Bonjour, je m'appelle Laure et je suis chargée de communication en alternance pour la Fondation. Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis médiateur scientifique et numérique. Bonjour, je m'appelle Marine, je suis chargée de mission pour l'action professeur en entreprise. Je suis également chargée de recrutement. Alors, mon recrutement à la Fondation, d'abord j'ai posturé à une annonce en ligne. Une ou deux semaines plus tard, j'ai reçu un appel pour des renseignements pour être sûr que je pourrais se rendre bien à l'annonce. Et ensuite, j'ai eu deux entretiens. Un premier très opérationnel sur quelles allaient être mes fonctions avec les deux personnes avec qui je travaille au quotidien. Et un second entretien, la même semaine, avec la déléguée générale et quelqu'un d'autre chargés d'un rôle recrutement, plus sur les valeurs de la Fondation, mes visions, l'holacratie, à quel point je pouvais me projeter, m'intégrer. Dans cette petite équipe, parce que ça, c'est important de se sentir à l'aise. Alors, j'ai rencontré une partie de l'équipe pendant mes entretiens. Et puis, j'ai pu visiter les bureaux lors de mon second entretien qui était en présentiel. Mon souvenir de l'entretien, c'est que c'était fluide. Je l'ai vécu plutôt comme une prise de connaissance. Un dialogue, un échange, me poser des questions sur qu'est-ce que je viendrais faire à la Fondation, qu'est-ce que je pourrais apporter. J'ai été surpris par une question, de ce qui était important pour moi. Et j'ai répondu l'une. Un ou plusieurs conseils pour les futurs candidats. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un entretien apaisé et que ce soit un échange entre les recruteurs et le recruté. On va vraiment s'arrêter énormément sur le savoir-être candidat pour voir s'il va pouvoir trouver sa place au sein de la Fondation et avec les autres collègues. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un moment d'échange pour pouvoir nous rencontrer mutuellement. Un conseil que je pourrais donner aux futurs candidats, ce serait de bien se renseigner sur la Fondation pour poser vos questions en entretien pour être sûr que la Fondation vous correspond aussi. Un conseil pour les futurs candidats ou candidates, je dirais tout simplement, soyez vous-même, soyez authentique.